Appelez l'ami parce que tu sais pas comment il s'appelle en vrai ? Ooooooooh ! Moi je veux mettre une bonne ambiance. C'est une ambiance excellente. Alors qu'on a fait un épisode de HDP. Est-ce que tu ne s'entends ? Je m'entends même très fort moi. Moi je ne l'entends pas du tout. Ah là je m'entends plus. Ah là il y a quelque chose. Pierre l'appelant ne s'entend pas du tout. Alors moi je l'entends extrêmement. Moi je m'entends. Il reste une place. Il reste une place. Il reste une place. Adrien t'as les volumes juste en face de toi. Un deux un deux. Ça c'est moi ? Donc là c'est mon... Bonsoir Lucien. Bonsoir Pierre Lavin. Je t'aime trop ma vie. Qu'est-ce que tu vas nous proposer ? On gagne du temps parce qu'il n'y a rien de prévu. Il y a très peu de choses. Bravo ! Encore, encore, encore pendant une minute. C'est le solo show de Lucien. Je donne un pro-tips. Mettez vos casques hyper forts comme ça ça a beaucoup de patates. Et vous allez parler hyper fort. D'accord ça marche. Un patatoum ! Merci pour ce pro-tip de DJ de Provence. Tout de suite on accueille Lucien. Alors merci Provence contre Paris quoi c'est ça ? Non non je suis pour... Bon il y a un micro, il y a une place vide là, ça m'énerve. Quelqu'un là ! Il y a PV Nova, il y a Louis de la Verbeau. Bravo ! Ça part en impro musical directement. T'es juste. On a le chapeau des accords magie. Ils sont sortis voilà. C'est bon ils sont là. Ouais je suis celui là. Alors est-ce que c'est un jeu avec Francis Lalanne encore ? Non il n'y a pas de jeu. Il n'y a rien. Parce que j'ai croisé Francis Lalanne il y a une semaine j'ai pensé très fort à toi Lucien. Alors merci d'avoir eu cette pensée PV. PV c'est toi sur cette tasse ? Et c'est toi sur le mug. Peut-être. C'est incroyable. Je veux des... Je veux vraiment croire ou pas ? Non c'est marqué fuck you. Non mais il y a marqué... Ah oui ! C'était ma période émo. Ou alors il y a quelqu'un qui te déteste dans les locaux. Il y a un mec avec des lunettes de soleil. Et Adrien Meignel toi aussi tu as rencontré Francis Lalanne il n'y a pas beaucoup de temps. Euh oui. J'ai tourné avec lui. Il a tourné avec lui un sketch pour gagner des messages. J'ai tourné dans le même sketch et on s'est croisé. J'ai pas de scène avec lui mais j'ai eu mon petit selfie avec Francis. Un petit moment Francis Lalanne quand même. Moi je veux bien qu'on monte un tout petit peu le mien. Francis Lalanne tu es dans mon lycée à Marseille. Mais bon il était beaucoup plus de coin mais il y est passé en tout cas. Ah d'accord. Il était prof de... Je vais dire prof de MST, de SVT je voulais dire. Prof de biolo. Je suis prof de dessin et qui me l'est fait. Bon alors euh on est quasiment prêt à commencer puisqu'il y a un programme vraiment extrêmement yolo. Déjà j'espère que les gens ne sont pas trop effrayés. Et qu'ils vont être en état de rire. Alors vous avez été terrorisé, vous avez été pétrifié de peur. Au début vous aviez peur, vous étiez pétrifié. Voilà. Et après terrorisé. Après vous êtes sûrement pissé dessus. Je l'ai moi. Et finalement on va passer à une ambiance un peu plus joviale. Décontracte. Voilà. On change complètement. Voilà. La galégeade, le rire. Ah t'as des petites notes quand même. Moi j'adore. J'ai mis les mains de la poche. Alors vraiment si tu voyais vraiment. Bah c'est pas mal. Attends là on a quand même fait déjà 10 minutes sur absolument rien. C'est ce qui est écrit dans ces notes. Voilà c'est faire. C'est marqué. Merde, 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 merde. C'est exactement ça. Combler 10 minutes c'est marqué. Alors bienvenue dans cette tranche horaire qui s'appelle On n'est pas bien là. Oh si. Bah si. On peut déjà y répondre. Est-ce qu'on peut déjà y répondre. Valentin. Je suis bien là. T'es bien là. Ok. Charlie. Je suis très bien. Parle dans le micro ce sera vraiment encore mieux. Je parle dans le micro. Merci. Alors je vais présenter les personnes. Je pensais qu'on allait demander à tout le monde si on était bien. Mais dis donc c'est moi le chef apparemment. Moi j'étais bien voilà. Oui bah laisse moi parler. On entend beaucoup les gens dans le couloir. Ouais alors. Si tout le monde pouvait se casser s'il vous plaît. Tout le monde a respecté la terreur de l'heure précédente de boulet. Et personne ne respecte. Il me semble que l'humour est aussi respectable que l'épouvante. Allez. Barrez-vous. Quand on picolait dans le couloir on a entendu des chutes toutes les deux secondes. Ouais voilà. Je vais aller mettre des CP. Oh Navo. Je vais aller mettre des CP. Il manque un micro pour Navo. Ah pardon. Oh non. Oh là là. Alors. Bah si tu trouves. Je suis resté ici pour toi. Et en fait il n'y a pas de place. Waouh. La salle ambiance. Donc à la question on n'est pas bien là. Tu réponds non toi par contre. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Prends cette chaise. Même à la réponse. On est là. Partage un micro avec quelqu'un. Et ce sera dans une ambiance encore plus autour d'un feu. Tu vois l'adolescence tout ça. C'est le partage. C'est le partage. C'est ça qui est beau. C'est les valeurs qu'on aime. Laissez-moi présenter les personnes autour de cette table en commençant par Adrien Meignel. Bonsoir. Bonsoir Adrien Meignel. Présente-toi. Ah bah non t'as dit que tu présentais. Ah bah. Laissez-moi présenter après tu dis présente-toi. Déjà j'ai donné prénom et nom. C'est déjà une présentation. Oui bah voilà. Bon écoutez. Adrien Meignel c'est le poil à gratter. J'espère que ce sera ta bio. C'est le mec qui va saupoudrer un peu de sel dans une plaie. Et qui va... Une actu peut-être Adrien ? J'ai pas de faim à cette phrase. Désinfecté ? Désinfecté ouais. Mais on s'en fout des actu ou pas ? Ouais ouais je pense ouais. On est juste là pour être heureux. Exactement. Partagez-vous. Si y'a l'intégral de Bref sur Youtube dont vous pouvez me voir dans le dernier épisode. C'est vrai ? C'est mon actu ouais. T'es dans le dernier épisode de Bref. Et juste avant moi. C'est vrai. Ah oui c'est vrai. C'est vrai. Et y'a Chloé aussi. Y'a Chloé Volmerlot. Qui te bouscule toi ? Qui me bouscule moi et après je l'insulte dans ma tête. Qu'est-ce qu'on arrive à bien broder putain ? Oh la la ! On brode comme des fous. A côté de toi il y'a Juliana. Bonsoir. Bonsoir. Qui a animé un quiz d'horreur un peu plus tôt. Un peu plus tôt oui. Et qui ce soir est là pour rigoler aussi. Absolument. Et bien bienvenue tu es dans 2 heures de perdu avec ton ami Antoine dont je connaissais le prénom vraiment au début de cette heure. Ensuite on a Valentin Vincent. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous. A partir de maintenant on dit bonsoir. Bonsoir à tous. C'est la règle. C'est le thème de mon heure. Et bien bonsoir à tous. Merci Valentin. Tu veux dire un truc pour te présenter ? Bah non. J'étais là tout à l'heure et j'aime bien rire. Il aime le rire. J'aime le rire. Et ça c'est agréable. Non mais voilà. J'ai pas changé moi depuis le temps que je viens ici. Tu es resté le même. Je suis resté le même. Et c'est ça qu'on aime. C'est une chanson ? C'est Nekfeux. C'est une punchline de Nekfeux. A côté de toi nous avons... Pierre Lapin, attention bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ici Pierre Lapin, amateur de gaudrioles, de photographie et d'amour. Oh là là. Je suis là pour partager de beaux moments. Et le web aussi. Et de rigoler. Et c'est vrai que j'aime bien le deep web. Si je ne me trompe pas Pierre Lapin, tu es adepte de la bienveillance sur internet. Exactement. Je suis toujours là pour valoriser les contenus bienveillants comme tu dis et valoriser les bons contenus. Et c'est vraiment ma spécialité et je suis un lover et non pas un hater. Tu m'envoies et Bobby de bonheur. A côté de toi nous avons Antoine dont j'avais oublié le prénom au début de l'heure. Je te prie de m'excuser. J'ai eu un brain fart comme disent les américains. J'ai mongolisé. Moi je me souvenais que tu t'appelais Lucien. Mais pardon, je te présente mes plus plates excuses. J'avais oublié ton prénom au début de 7h et maintenant ça y est c'est revenu. Ce qui est beau c'est que dans 10 ans c'est que tu es le meilleur pote. Super. Et je te ferai un câlin. Voilà. A un moment donné. Alors les gens disent ce qu'ils font. Moi je vends des voitures d'occasion. C'est vrai. Ça se passe bien ? Une bonne safrane avec un téléphone d'intérieur ça peut refaire votre couple. J'en doute pas. C'est pas con. C'est pas con. T'as un bon PIB ? Gros PIB. Ok ça marche. Je sais pas bien ce que ça voulait dire du intérieur brut. Je crois que c'est la première fois qu'on entend cette question en 9 nues originelles. Et bah. T'as un bon PIB ? On est pas loin de mon concept. Samir Marie qui veut faire un nouveau truc par jour. Et bah. Posez cette question. Ça aurait pu être ça. À côté nous avons PV Nova. Bonsoir. Il a mis ses lunettes. Le mec est dans le perso là. Ça y est. Ouais moi je suis célèbre c'est pour ça que j'ai des lunettes. Yes. C'est mon métier. Ouais voilà. Et euh. Non je suis musicien. Et comédien. Et je suis très content parce qu'on est bien là. Aaaah. On est bien là. Super. Le thème qui revient doucement. Le thème est comme ça. Il est présent. Je vais commenter. J'ai envie de dire bon soir à tous et bon soir à toutes. Et bah t'es formidable parce que vraiment t'as rassemblé tout ce qu'on avait dit au début. Et c'est extraordinaire. Cette crème est gourmande. Il y a une crème gourde. Crème gourmande. Mains et ongles. Attends donne la moi s'il te plait. Vraiment gourmand et ongles dans la même phrase. C'est curieux. Ça ne marche pas. Voilà. On a une crème Caudalie. On la voit bien. Qui est gourmande. Qui est gourmande. Qui est gourmande. Donc il faut. Crème gourmande. On est obligé de les citer dans chaque segment. Crème gourmande. À côté de PV Nova nous avons Charlie. Bonjour. Bonjour Charlie. Bonsoir. 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 Souhaites-tu te présenter d'une phrase ? Je fais des blagues pour mademoiselle.com. Oui. Et j'ai vu certaines de tes vidéos et moi je me trouve très rigolote. Oh bah c'est très gentil. Merci beaucoup. J'enjoins. Alors ce soir nous allons chacun utiliser un verbe qu'on n'utilise jamais. Et moi ça va être le verbe enjoindre. J'enjoins. Moi ce sera perdre. Mais on l'utilise souvent. J'utilise jamais moi. Ah oui toi. Oui d'accord ok. Et bien j'enjoins les gens à aller voir les vidéos de Charlie sur mademoiselle. Comme c'était ma. Sur Youtube de mademoiselle car elles sont rigolotes. Fun. Merci beaucoup. Elle a fun sur le nez. Et enfin nous avons Bruno Navo Muschio. Bonjour. Bonsoir. 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 Moi je suis sa doublure cheveux. Ah oui c'est vrai. C'est vrai que vous êtes cousin de cheveux. C'est totalement véridique. Et c'est très émouvant. Et vous êtes à côté et c'est une espèce de fraternité capillaire qui fait plaisir à voir. On est, on ne boude pas notre plaisir. Absolument pas. J'ai l'impression qu'Adrien est en mode déglingos. Il a des petites lunettes. Soir c'est la déglinge. Adrien Meignel porte des lunettes. C'est un délire ou pas ? Ils sont dans un délire absolu. Dites nous sur Twitter si c'est délire. À l'image. Hashtag gros délire. Voilà. Je me suis dit qu'on pouvait grappiller une ou deux minutes. On a vraiment rien prévu. C'est vrai que sur les histoires qui font peur, quelqu'un mette ses lunettes là dans le noir. Je peux me permettre parce que je suis un peu expert en lunettes. J'ai à peu près 80 paires et je tiens vraiment à te dire que ses lunettes Adrien, c'est vraiment de la merde. Ah. Oh. La merveilleur. Attention aux polémiques. Gros clash. Clash lunettes. Attends. Mais précise ta pensée. Juste, t'es cinglé ou quoi ? Peut-être que pour vous la merde c'est négatif, mais non, non, non. Quand on me connaît, on sait que j'aime la merde. Il est scatopile. Ah, d'accord. Ça y est, le mec a peur. Il y en a qui a pas trop la merde autour de cette table. T'as eu trop peur. Attendez, ils ressentront le débat quand même. PV, s'il te plaît, précise ta pensée. Quand tu dis que c'est de la merde, qu'est-ce que tu veux vraiment dire ? C'est une expression de jeune. Non, non, mais c'est pas... Ah ouais, t'as vraiment aucun fil conducteur. Là, on part sur ce débat-là. Mais arrêtez. Non, non, pour moi, c'est de la merde. Merde à la fin. Oh, ça va. C'était une façon de... Sportel de merde Stevenson. Calmez-vous. Calmez-vous. Arrêtez, mes parents, ils sont divorcés, d'accord ? Ouais. Pas de conflit au temps de cette table, s'il vous plaît. Je suis pas venu ici pour revivre ça et souffrir. Puisque je... Mon père avait ses lunettes. Je continue, voilà. Je traverse le monde à la quête des pires lunettes du monde. Et alors, celles-ci, franchement... Un gif, un gif. Un gif animé d'une personne qui danse. La banane qui danse. Yes. Pour ceux qui le visionnent... Voilà, c'est visualiste. Très bien. Lucien. C'est bon, je l'ai. Allez, c'est à toi, c'est moi. Je voulais dire que la crème, elle est gourmande en français. Mais regarde, en anglais... Non. Elle est gourmande. En anglais, c'est une crème. En anglais, ça dit quoi ? C'est une crème. Crème. Vraiment juste... Ah oui, d'accord. C'est crème gourmande, mains et ongles en français. Et en anglais, c'est crème des mains et des ongles. Voilà, voilà. Et c'est même marqué en anglais en dessous de ne la bouffer surtout pas. C'est gênant, quoi. Non, il y a marqué... Arrêtez de nous casser les couilles avec vos formules de merde. Pas la bonne bouffe, les Anglish. Ouais. Et voilà. Bon, bah c'était génial. Moi, j'aimerais... C'était le créno... Il faut bien recentrer le débat, s'il vous plaît. C'est le créno-crème. Alors vraiment, il n'y a pas de débat. C'est le créno-crème. J'aime bien cette formule. Juste pour lancer les choses comme ça, j'aimerais savoir quel est votre mot préféré à chacun. Et éventuellement, pourquoi ? Est-ce que ça peut être la sonorité, le sens et la sodomie ? Oui. Ça peut être la sodomie. Ça peut être la sodomie. Alors vraiment, la sonorité de la sodomie. C'est vrai. Qui a envie de commencer ? Moi, je peux me lancer, j'en ai un. Ah. Je dirais tuyau. Ah. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux ? Sacha Distel. Comment va tuyau de poil ? Tu sais que j'ai déjà eu une veste de Sacha Distel sur moi. Il l'avait possédé ? Qu'il l'a possédé. Il l'avait... Pardon. Non, je t'en prie. Je prends cette anecdote. J'allais parler du tuyau. Elle a volé. Du coup, je raconte vite fait. J'ai joué au théâtre au collège et il me fallait un costume. Et il se trouve que dans l'école où j'étais, dans le grenier, il y avait une veste qui avait appartenu à Sacha Distel. Parce qu'il était venu jouer dans le coin et qu'il avait oublié un truc en loge. Dans ton grenier ? Non, dans le grenier de l'école... Ah, mon vélo ! Et bref, du coup, il se trouve qu'il avait oublié une veste. Et qu'on s'est resté dans l'école publique d'un bled en Bretagne. Et que je me suis retrouvé avec une veste de Sacha Distel qui l'a portée en concert. C'est la meilleure anecdote que j'ai entendue. Bravo ! Bravo, ça s'applaudit ! Petite minute d'applaudissements. Il y a Patrick Beau qui fait un nouveau livre. On va le consacrer à cette anecdote. Il est où Patrick Beau d'ailleurs ? Il est parti ? Ah oui, il se voit. Je ne l'ai pas vu trop ensuite. Allez, tweetez à Patrick de lui dire de venir. C'était une belle phrase bien construite. Et donc parfaitement français. Tu peux nous parler de tes tuyaux peut-être ? Ah oui, alors pourquoi le mot tuyaux ? La sonorité, écoute 5 lettres, 4 voyelles dont double U. C'est vrai. On peut le prononcer au tuyau. Non mais il l'avait préparé, c'est pas possible. Moi quand je le vois écrit, je lis mentalement tuyaux. Et ça me procure du bonheur. Et j'espère que les gens aujourd'hui quand ils liront le mot tuyaux, ça les rends amoureux. Moi je l'utilise pour tout. Ça maintenant j'appelle ça un tuyau. Parce que je trouve ça plus drôle qu'un câble. C'est vrai, j'ai toujours entendu dire ça. Quel que soit le type de câble, j'appelle ça un tuyau. Et je vous invite à le faire. Votre vie ne sera que meilleure. Il y a un tome 2. Un tome 2. Patrick se régale. Ça s'écrit tout seul. C'est ça. Eh bien merci. Il y a une personne dans le chat qui propose le mot moult, évidemment. Bien sûr. C'est un classique. Un classique. Raciste. C'est peu raciste franchement. J'essaie de créer de la controverse. Ah d'accord. T'es controverse man. Le mot le plus agréable à écrire sur un clavier azarty. C'est azarty. C'est youpi. Ah bon ? Bah oui, essayez tu vois. C'est très satisfaisant. Tac 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 tac. Ouais, c'est une sorte de... C'est vrai que ça a été fait pour... Ah oui, c'est vrai. Tu fais des petits sauts. Tu fais des petits sauts. Sur ton clavier. Et ça permet de se sentir un petit peu comme un bouquetin des montagnes. Un cabri. Un cabri. Si vous voulez, j'ai plein de petits plaisirs comme ça. D'ailleurs un cabri c'est tout au long. Ça fait un peu... On reviendra vers toi PV pour des petits plaisirs de la vie. Merci ça fait plaisir. Et pour les deux heures consacrées à qu'est-ce que tu notes sur ton clavier. Oui. Ouais, ouais. C'est juste après. C'est programmé. Il faut pas trop qu'on empêche. Ce sera dans la 12. Quelqu'un d'autre a un mot qu'il adore ? Ou qu'elle adore ? Euh... Ça perd l'hypopète. Ah, c'est marrant. Je pense que c'est eux-mêmes. C'est très étrange. Il y a une connexion entre les deux. Il y a un truc. Il se passe un truc. Ok. T'es en salopette en même temps. Peut-être. Bah c'est vrai. Déjà que ça combine beaucoup de mots en même temps. Combine. Combinaison. Ça ne s'arrête jamais. Improvisation Snapchat. Je ne sais pas. Tout est connecté dans la galaxie. Mais vous êtes tous connectés là. Je crois. Je suis le seul à être connecté à personne. Mais arrête. Antoine. Avant la fin de cette heure, tu serais connecté à tout le monde. Et je vais me trouver. Ça marche. Antoine, prends-moi un mot alors. Non mais ça perd l'hypopète. Non mais ça perd l'hypopète. Bah voilà. Il y a de l'attention pour une heure. Il y a de l'attention. Elle est où la bienveillance là ? Je suis obligé de faire la parenthèse maintenant mais on a parlé de Sacha Distel. Oui. Qui a parlé ? C'est ton oncle. La question c'est est-ce qu'on aime Sacha Distel ou pas ? Et moi je crois que Sacha Distel c'est quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il a eu un accident de voiture avec une femme. Il a tué Chantal Nobel. Je crois qu'elle n'est pas morte. Je crois qu'elle est devenue métaplégique. Moi j'adore un truc assez violent. Et lui il n'a rien eu du tout. Et vous est-ce qu'on cautionne ? On cautionne pas ? Après c'est un accident. Par définition c'est pas fait exprès. Moi je pense qu'il y a des... Non parce qu'il était déchiré au volant. C'est fier d'avoir eu un accident pauvre ton. Ah d'accord. Il a eu un accident parce qu'il était beurré. Oui il était déchiré au volant. J'ai dit beuré comme vraiment un mec qui a grandi dans les années 80. C'était rouflaqué la bourlingue mon gars. Bienvenue en 1984. Je vais vérifier pendant qu'on discute. Sacha Distel était peinté à la race. Il paraît même qu'il avait oublié sa veste. Ah bah c'était le même soir. Mais c'était sur le chemin du retour quand on tombe grenier. Et le mec roulait à pleine vitesse pour récupérer sa veste. C'est ta faute. Navo on a un tome 3 là ou pas ? Non. Non pas encore. Mais on tient un truc. Faut tirer le fil. Eh bien merci pour cette anecdote. J'en suis ravi. Voilà. En parlant d'anecdotes. Moi il y avait Branquignol que j'aime bien. Branquignol. Ah c'est pas mal Branquignol. C'est vrai. Et c'est une insulte à la fois mignonne. C'est assez. C'est ça. Et à la fois. C'est sûr qu'il y a le Branquignol. Et puis oh c'est un Branquignol. Il y a un petit côté capitaine ad hoc. Ouais Branquignol. Crétin aussi. Insulte mais mignonne quand même. Moi j'aime bien le crétin. Alors attention. On a le fact checker de la table. Adrien qui me fait une tête de... Je suis pas sûr de cette anecdote. Alors. Non 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 non. Au contraire. Tu es très exact. Est-ce qu'il parle de la veste qu'il a oublié ? Il a alors ouais. Il a effectivement oublié la veste chez toi. C'était une veste en dain. C'est ça que je devais checker. C'est une veste en dain. En revanche. Il ne parle pas du tout de l'accident. Il n'y a aucune liste. Avec un liseré doré apparemment. Très joli. Un peu cintré. Dans ton grenier. Il a eu un accident. Et elle est pas morte. Elle a été grièvement blessée. Mais. Le mec roulait à 150 km heure. Y'a le droit ou pas ? Non je crois pas. Et en plus il s'est endormi. Ce bâtard. Parce qu'il était bourré. Il était pas bourré. Il était fatigué. Ouais. Et euh. Et il a quand même pris un an de prison avec sursis. Ça. Bah ça c'est comme tous les hommes de pouvoir. C'est à dire que sursis c'est que s'il refait une connerie. S'il se rendort au volant avec une nana. Qui rend tétraplégique. Ça. Il va peut-être verser un an. Ça ajoutera une année à ta prison. Je suis pas sûr que ça marche exactement comme ça la justice. Il faut faire exactement la même peine. Exactement la même peine. Ah il a juste tué un mec de sang froid avec un flingue. Non c'est bon. Pas la même chose. C'est pas la même donc on n'approute pas. Le juste a pas compris la justice. Très bien. Alors. Justement j'avais une transition qui a été. C'est une anecdote. C'est un coup d'Ali la crème vraiment. Le jeu de démo c'est fini ou. Ouais ouais. Bah à moins que tu en veux. Moi j'ai un mot. J'ai turbo. Attends 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 attends. Alors oui. Le poisson ou turbo comme. Turbo santé. Ça ne m'étonne pas d'un concessionnaire automobile. Exactement. Super 5. Turbo. D'ailleurs toutes les meilleures finitions de ma fan. La biturbo. Il y a turbo. R11. Turbo. Vous l'avez. Bien sûr. La biturbo. Alors c'est quoi un biturbo ? Alors un biturbo c'est une double turbine au niveau du moteur. Ah. C'est pas vrai. Parce que vous êtes tous bluffés. Ah mais merde. Moi j'ai été bluffé là. Moi j'étais dedans. Mais c'est pas ça le début turbo. Ah d'accord. C'est quoi alors ? Je sais pas. Ah bah d'accord. Tu peux nous dire que turbo tu l'utilises majoritairement en qualificatif. Ah genre turboj, les turbocons machin. Ouais voilà. Et si j'avais un turbo débranche. Un adverbe en fait. Voilà. Et si ça commence par un B on peut faire une contraction. La débranche. C'est un autre mot. Un adjectif commençant par B par exemple. Brillant. Il est turbriant. Voilà. C'est bien ça. Ou par exemple. Ou il est turbogosse. Voilà turbogosse. Ou si je suis très sous je dis je suis turbranlé. Et quelqu'un qui est beau tu dis il est turbo. Et voilà. Allez la boucle se boucle. Et c'est excellent. Et ça c'est quand même des petits conseils de vie qui vont faire que la qualité de vie des gens va vraiment s'améliorer dès ce soir. Moi j'aimerais que ça se popularise. Déjà. Déjà. Ça se popularise comme adverbe qualificatif turbo. Et que potentiellement si tu as un adjectif qui commence par B tu fusionnes et que tu dises que ce sera turbriant. C'est beau. Désolé on joue avec la langue française à un moment. Bah oui. Est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est turbanal ? Ah bah oui. Ça marche. Ok. Mais c'est antinomique un peu. Ouais c'est un peu antinomique. Voilà. Là on enchaîne. Moi j'aime bien grotesque. Voilà juste. C'est un mot que j'aime bien. Pour quelle raison ? Je sais pas. Je visualise. Enfin je trouve que c'est très tout de suite. Tu visualises un truc. Enfin tu visualises tout de suite ce que tu veux dire quoi. Il s'amuse comme ce qu'il veut dire. Grotesque. Ouais voilà. Grotesque. Tu vois vraiment un truc vraiment grotesque quoi. Enfin je sais pas comment dire. Je trouve que c'est très parlant genre bam. Comme verdâtre. Ouais voilà ouais. Ou glauque. Ouais ouais. Tout à fait grotesque. Ça dit ce que ça sonne. Attends. Valentin vient de trouver. Une photo avec la buste. Une photo de Valentin. Donne le téléphone qu'on puisse montrer un petit peu plus au live. Enfin à l'image. Et on swipe. Et on voit les nudes. Valentin reçoit de nombreuses nudes. Pas du tout. Mais vous pouvez. De sa tub je parle. De son propre. Une tub très longue et très lisse. Voilà c'est Valentin avec. Je tease pour l'heure d'après. Avec la veste. Une turbite. Une turbite. Une turbite de Valentin Vincent. Voilà une belle utilisation. Sa veste de Sacha Distel. Il est pas rassuré. Sans transition. Plus ni moins. Moi j'ai envie d'enchaîner. Avec. Sans transition vu qu'on. Y'a pas de. Y'a pas de transiteur. Vu qu'il y'a pas d'émission. Ouais mais attendez. Est-ce qu'on est bien ou pas ? On est bien. On est bien. On est bien. On a eu un petit creux un moment. Je dirai pas quand. Mais là on est bien. Là. On est turbien. Oh. Allez. Utilisation. T'es connecté là ou pas ? Juste avant. Ça y est. Un call back. Je pense que turbo. C'est un call back. On java skip c'est un call back. Ouais ouais. Tout à fait. J'ai envie de vous demander. Si vous avez une anecdote. Les uns ou les autres. Attends. J'ai envie de vous demander. De faire l'émission. Puisque je n'ai rien préparé. Mais non. Oh je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue. Ah tu m'as. Pardon. Pardon de servir la soupe à mes invités. C'est vrai. Pardon de vous mettre en avant. Je suis pas bienveillant. T'es pas turbienveillant. C'est vrai. Est-ce que vous avez une anecdote ? Mais non enfin. Mais attendez. Ciblé. Moi j'en ai une mais c'est avec une veste d'un mec connu et tout. Ok. Je suis sûr que ce mec connu il a rendu tétraplégie du meuble. Un. C'est quoi la question ? La question c'est est-ce que vous avez un souvenir comme ça qui vous vient très rapidement. Un souvenir ou une anecdote ? Je te dis que non. De moments où vous avez saboté un mec qui était au micro. Ah oui. Ah oui ça j'en ai une. Très récent. C'est très récent. Ça je vois pas. Je le fais plus. Bruno va peut-être te faire. Non non non. Moi quand je dis que je fais plus je fais plus. Mais tu l'as pas dit. Sinon j'entends pas le micro. Est-ce que vous m'entendez ou je parle pas ? On t'entend très bas. Ok. On est un peu loin. C'est les casques. C'est les casques. Yes I. Bon la pire honte du monde c'est ça. Si vous entendez mal le micro de Charlie et Bruno dites-le sur Twitter. Non mais c'est sûr qu'on les entend mal. Ah ouais ? Ah ouais t'es genre. On t'entend très très bien toi. Parce que j'ai une superbe voix que je sais extrêmement bien poser. Moi je suis dans moi et je m'entends mal déjà. Ouais. Non moi je m'entends pas du tout. Mais pose-nous donc. Dites-le sur la twittosphère. Dites. On parle pas assez d'eau stagnante apparemment. Vous attendez ? Ah bah ça. Moi j'aurais bien de l'eau stagnante à boire d'ailleurs. S'il y en avait. Il y en avait plus dans cette bouteille donc. Ok. Ah c'est très gentil. La pire honte. Fin de soirée. Merci beaucoup. Moi si vous avez besoin. La pire quoi ? Fin de soirée. Je ne voulais pas aux soirées. Mais arrête. Déjà c'est une soirée ici. Les autres nuits originales c'était des soirées. Tu es venu. Je me tape pas la honte. Bon bah voilà. Non mais c'est pas forcément honteux. C'est pire ça peut être parce que vous avez assisté à un événement horrible. Ça tourne mal quoi. Ça tourne mal. Si on raconte tous une anecdote ça va durer trois heures. Non voilà. Mais c'est pour ça que je dis que s'il y en a un ou une qui a une soirée. Une fin de soirée extraordinairement nulle. Bah merci de partager si vous en avez envie. C'est très rapide. Je me lance. PV merci d'être le mec qui participe d'une manière agréable. Est-ce que je suis là pour ça moi tu sais. Tu es agréable. Non ça marche pas. Je me souviens pas de la fin de la soirée. Je peux vous rappeler mon réveil. Ah ouais. Voilà. C'est une corollaire. 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 J'ai fait une fois dans ma vie deux nuits blanches de suite. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais t'as pas dormi le jour. Non non non. C'est 72 heures d'éveil quoi. T'as un lundi. Tu dors pas du lundi au mardi. Tu fais tout le mardi. Et là tu pars pour toute la nuit. Sauf que je ne me souviens pas de ce qui s'est passé entre 4h et 9h du matin. Est-ce que tu dormais ? Tu dormais ? C'est ça. Non non non. Je suis réveillé. J'avais mon bonnet de nuit. J'étais couché quoi. J'avais mon basque sur les yeux. Et je me souviens de rien quoi. Je me souviens pas de ce qui s'est passé entre 4h et 9h du matin. Et à 4h j'étais en boîte. Ah. Un peu mieux quand même. Alors attends. Ça c'est assez effrayant. Précisons. A 6h j'étais dans un avion. Pas aussi effrayant que l'heure d'avant. Mais je suis quand même comme ça. Est-ce que t'avais consommé des substances diverses ? En fait j'ai juste pas dormi pendant aucune nuit. Et après j'ai bu genre 2 verres. Et je me souviens pas de la suite. Mais je pense que j'ai bu un peu genre 3-4 verres derrière. Sauf que après 48h ou 60h où t'es debout. Ça fait effet décuplé. Et donc j'ai eu ce qu'on appelle un blackout. Après voilà. On a fait monter la sauce. Mais vous attendez pas non plus à la folie. Ouais mais merde. Moi j'attends la veille. En fait le réveil était... C'est passé donc dans le métro parisien. A 9h30 en semaine. Ah pas chez toi ! J'étais pas réveillé chez toi ? Je me suis pas réveillé chez moi. Je me suis réveillé dans le métro. C'était une soirée déguisée en boîte. Quelle ligne ! Quelle ligne merde ! Parce que ça ça se joue beaucoup. Attends ! C'était une soirée déguisée en boîte ? Ouais ouais ouais. Ça existe ? Une soirée d'étudiants quoi. Ah d'accord. En semaine c'est pour ça voilà. Et en fait non juste... Un week-end de désintégration. C'était très très déstabilisant. Parce que donc j'étais... C'était une soirée disco. Donc j'avais genre un pantalon à pas de dé. Et une chemise pêle à tarte. Original comme thème. C'était octobre ou novembre. Ouais. J'étais en chemise. Ah donc tu... Ouais voilà. Il faisait très froid. Ça a attrapé la mort. Et non ce qui était très drôle en fait. Donc je me suis réveillé. Après je... Je vous passe les détails. J'ai réussi à remonter le fil et on m'a expliqué. Mais je me suis réveillé quand même dans une ligne de métro. Qui était... Mais sur la voie par contre. Qui n'était pas direct... Non qui n'était pas la ligne de métro d'où laquelle je venais. C'est-à-dire que la boîte était sur... Maitons sur... La ligne 1 va-t-on. Et bref. J'avais fait deux changements quand même. Je sais pas comment. Mais j'ai fait deux changements pour arriver là. En étant inconscient. Et voilà. Et en fait les gens qui m'ont déposé m'ont déposé dans ce métro une heure et demie avant. Et à une station. Donc j'ai compris qu'en fait j'avais fait l'intégral. Plusieurs fois. L'aller-retour. Voilà. Et ce qui était juste très drôle. C'est que je me suis réveillé. Et c'était l'heure au laquelle les gens allaient au travail. Et j'étais assis dans un truc où il y avait quatre personnes. Et le moment où je me suis réveillé, les trois personnes qui étaient avec moi dans ce carré ont éclaté de rire. Parce que je pense qu'ils étaient là depuis une demi-heure. Et puis tu t'étais pissé dessus en plus. C'est peut-être pour ça. C'est là où c'était drôle. C'est vraiment que tu étais dans une flaque de pisse. C'était des fans en plus. Il y a un moment où tu... Pour faire une photo. Qu'est-ce que tu étais ? Je me suis réveillé. J'avais pas mes clés. J'avais rien. Mais j'ai pu rentrer chez moi parce que j'habitais chez mes parents. Et donc je suis rentré en semaine à 10h30 du match chez mes parents. J'avais 12 ans. En 7 ans. En tenue disco. Avec un énorme trou. Mais c'était juste le moment où je me réveille. Avec un énorme trou. Un black-out. C'est ça que tu es passé pendant que tu dormais. Tenue disco. Tenue disco dans le froid. Quatre heures après. Ce qui est moins drôle c'est que tu as assassiné quelqu'un. On a appris après. Tu as été rattrapé par la justice. Excusez-moi, je me permets de... Un an avec sursis. Il n'a évidemment pas écopé puisqu'il a retué personne. Voilà. Je précise juste que je l'ai tué parce qu'il n'y avait pas de préméditation. Oui voilà. Donc c'est pas un assassinat. Non mais la défense était qu'il ne s'en rappelle pas. Donc bon. Peut-être que tu essaies juste de faire passer ton truc parce que voilà. Responsable mais pas coupable au final. Responsable mais pas coupable. D'accord. Très bien. Moi j'ai un retour de boîte très compliqué. Ah. Donc c'est une fin de soirée. Une fin de soirée. Les bouchots. Il y a une première boîte. Un mec qui veut m'assassiner. Un mec qui veut m'assassiner dans le métro. Un mec qui était chelou. Il avait un peu la tarte. Un mec trop chelou. Il se souvenait de rien. Il m'a dit qu'il avait enchaîné des nuits blancs. C'était hyper bizarre. Non j'avais fait une première boîte je sais plus laquelle. Et après on va au Folies Pigalle. Ouais. Et je suis très très sou. Et là il y a un grand mec habillé en femme. Qui commence à me dire que moi et mon pote on est assez mignons. Qu'on pourrait aller chez lui etc. Ce qui est vrai. L'autre pote c'est pas le mec pour le coup. Le mec a raison. Non mais. J'étais plutôt d'accord avec lui. J'ai dit plutôt. Maintenant que tu me le dis c'est vrai que je suis plutôt mignon et tout. Et je commence à considérer la chose et je me dis non non il vaut mieux que je rentre chez moi. Et donc je sors des Folies et il fait complètement jour. Donc ça c'est un effet assez bizarre quand tu sors et que tu vois c'est luminoir dans la boîte et que c'est plein soleil. Et je prends un Vlib et je fais un tour de France c'est à dire genre tu fais de la danseuse. Tu fais de la danseuse. Ouais tu t'enchaînes. Ouais t'es vraiment roulé. Et je pars tout droit à toute vitesse en me disant c'est par là. Et tu arrives à Tours. Et alors en fait au bout d'un moment. Et moi j'habitais assez proche en plus de Pigalle et je commence à croiser des bus à trois chiffres. Et je me dis tiens. Tu étais plus à Pigalle. J'ai dû traverser le périph'à un moment ou un autre parce que normalement il n'y en a pas dans Paris quoi. D'accord. Et je suis un peu fatigué et je demande à un chauffeur de bus. Je lui dis vous savez où c'est République ? Et le mec il fait ouh à Paris. Ah merde. Tu n'as plus de la République de Bagnolet. C'est la République de Bagnolet t'es arrivé chez toi. Par contre Paris c'est plutôt loin. Et il me dit bah là faut traverser le périph' faut que tu retournes Arc de Triomphe. Faut que tu retournes au Félix Pigalle. Ah ouais. Dépasse. Faut que tu lui demandes des clés aux trans. Enfin bref c'est plutôt compliqué. Et du coup je repars en Vélib et au bout d'un moment j'ai plus de force et tout. Et je m'arrête et je me dis bon vas-y je prends le premier métro et je vais faire des changements parce que là le vélo j'y arrive plus. Ouais. Et je prends la 8. Et tu t'endors. Trop de chance. Elle va à République. Bah oui. Et je m'endors. Alors ça c'était prévu hein c'était pas un coup de chance. Coup de chance ce jour là la 8 elle est à République. C'est rentré dans la 8 vous allez où ? Bah regardez. Elle est sans arrêt jusqu'à République. Et à République y'a un mec il va venir vous secouer il va vous réveiller quoi. Je rouvre les yeux. Je suis à vétérinaire à Maison Alfort. Et là il est midi et je me dis bon je crois que je vais dormir ici. C'est à dire que c'est trop compliqué il vaut mieux que je dorme là. Et j'ai fait un petit somme de 1h à Maison Alfort avant de me dire que. Mais où à Maison Alfort ? Vétérinaire. Sur un gars déguisé en disco. Dans la station de métro quoi. Dans la station de métro quoi. Il y en a eu j'ai passé la nuit. Et je me suis dit bon c'est game over vas-y je vaut mieux que je dorme ici. D'accord. En fait j'ai pas réussi à dormir. Parce qu'il y avait un mec hyper chelou qui avait pas dormi qui venait me casser les couilles. Et je suis rentré chez moi peut-être 6 heures plus tard après avoir quitté les folies. Voilà ça c'était une grosse sortie difficile quoi. Donc t'as passé une heure à ne pas dormir à école vétérinaire à Maison Alfort ? Je pense que j'ai fait un bon somme récupérateur. Ah finalement. Qui m'a permis de faire. Faut savoir quand même que pour les gens qui n'habitent pas. Lui m'a vu. Dans la petite couronne le Val-de-Marne est quand même un peu au-dessus. On y dort bien. Non calme toi. Non on dort bien. Non mais après voilà. Calme toi. Le 7-8. Moi j'en ai une aussi. Ah. Et c'est celle où j'ai rencontré Antoine. Alors je sais pas s'il s'en souvient. Moi je sais pas si j'ai envie de l'entendre. Est-ce que c'est Théophilise ? Non non non. Parce qu'elle est pas si grande que ça. C'est annexe. Juliana. Ça c'était vraiment déplacé. Moi je l'ai compris c'était chaud. C'est un nouvel an d'il y a bien je pense 7-8 ans. Et il se trouve donc que notre ami commun Mickaël nous présente. Enfin on est nombreux. Mickaël ça va y avoir un vieux règlement personnel. Non 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 non. Tout va bien. Tout va bien. Et donc Mickaël nous présente. Il y a des potes etc. Mickaël de 2 heures de perdu. Et donc on fait une première soirée posée dans un lieu très quelconque. Et la soirée continue continue. Ça boit. Ça boit. Et il se trouve que je me retrouve à être la plus sobre d'entre tous. Mais c'est pas grave. Tu étais capitaine de soirée. On nous invite. On nous invite. Dans un squat. D'artiste. Et donc on se dit pourquoi pas au final on sait pas où aller. On n'a pas de plan soirée. Jamais parler à un blanc à dread. Pourquoi pas. On rentre. Le squat artiste de Rivoli c'est que des trans. Des trans. On rentre dans cet immeuble. On se sépare. Là c'est un vrai problème. Donc vous partez dans les étages. Il me semble faire des allers-retours etc. Et je me retrouve à boire un coup. Et là il y a un mec avec une robe orange. Donc un mec qui fait deux mètres. Deux mètres. Ouais je pense franchement. Ok. Qui vient avec un couteau. Travesti quoi. Un couteau de. Un travesti absolument. Avec un couteau de. Enfin je sais pas. Mais en tout cas travesti. Avec un couteau de boucher. Et qui menace de me buter en fait. Yes. Voilà. Voilà une belle ambiance. Il est bien 3h30, 4h du matin. Donc là un ami aussi s'interpose. Ils sont où ? Il faut les. Courageux déjà. Il y a un nunchak. Tout va bien. On va peut-être y aller. Il s'interpose. Le mec a un couteau de boucher. Excuse moi mais tu peux pas faire ça. Désolé mais. J'ai un bouclier. Ça monte ça monte. Espèce de salope. Tu as volé une bouteille etc. Non 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 j'ai rien volé. Patati patata. Bon. On s'en va mais. On s'en va. On était que deux. Et il nous manquait le reste du groupe. Et on ne savait pas où ils étaient. On se retrouve dans la rue. Quelques minutes plus tard. Et il se trouve que du coup je ne sais pas. Si le reste du groupe avait volé cette bouteille. On ne le saura jamais je pense. Personne ne sait. Et pourtant elle est juste. Elle est emballée dans la veste de Sacha Distel. Sacha Distel messieurs d'amis. Il est avec la bouteille. Voilà. Et du coup voilà. On continue. On continue cette soirée. Et le reste du groupe monte dans un octilier. Et me laisse Antoine. Sur les bras. Dans un état. Et c'est le début d'une amitié. De turbranle. Et c'est le début d'une très très belle amitié. Et à l'époque je faisais de maître. Et j'étais trans. Et j'avais volé la bouteille. Travesti. Je précise. Je suis très heureuse de cette soirée. Et d'avoir rencontré Antoine à cette occasion. C'est une belle rencontre. Mais merci. Je rappelle un tout petit truc. C'est pas un petit truc. C'est important. Travesti c'est pas la même chose que trans. C'est pour ça que je n'ai pas un homme déguisant en femme. Oui oui. Non mais je le précise. Parce que c'est effectivement pas la même chose. Mais c'est une belle rencontre. En tout cas elle avait un couteau. Mais cela dit. Mais personne. Elle avait un couteau de boucher pour une bouteille. Un vol de bouteille. Voilà. Hypothétique. C'est très light comme raison de tuer quelqu'un avec un couteau. C'est vraiment. Ouais. Voilà. Tu souhaites m'égorger maintenant ? C'est l'occasion de rappeler qu'on peut aussi sortir avec des côtes de maille sous ses vêtements. En cas d'attaque à l'arme blanche. Moi je voulais juste préciser qu'on peut ne pas sortir et rester chez soi. Et ça évite de dormir dehors. C'est l'anecdote. C'est ce que tu préconises Adrien. C'est ce que tu préconises Adrien. Oh là là là. Non mais quand est-ce que tu te confrontes vraiment à la réalité et que tu vas dehors de ta zone de confort et que tu te confrontes avec des vrais gens Adrien ? Oh ! On a pas marre d'être toujours comme ça dans ta petite zone genre j'ai joué à celle-là sur ma Switch. Il fait ça par bienveillance. Ah ouais je fais des lives de chez moi là. C'est ça être confronté aux gens pauvres con va. On est pas bien là. Attendez attendez. Et scène. Fin de la scène. C'était une blague. C'était important. Fais la grenouille maintenant Pierre. Yes. Excellent. C'était un énorme prank je crois. Et ouais. Canular. Grégory Guillotin. Je remets les lunettes du délire. Ah on est dans un bon délire. Peut-être on peut passer à d'autres anecdotes. Moi j'ai une laisse. Extrêmement courte. Je sais que j'ai déjà... Ah bah vas-y. Je t'en prie. Titre. Les fois où tu... Il nous le dit comme ça. Les fois où tu essaies justement de pas t'endormir quand tu rentres très tôt le matin en transport. Ça concerne pas mal de gens dans cette pièce. J'ai fait un énorme fail. Là on parle d'un fail RER. Donc le matin tu sais quand tu rates... Ah oui. Ah donc si tu vas au bout de la ligne c'est vraiment très très loin quoi. Et ce qui est drôle c'est que j'ai réussi à m'endormir debout avec du Sum 41 dans les oreilles. Et ça je défie quiconque. Ah vache. Je défie. C'était le troisième album de Sum 41. All to blame. Donc qui était leur période un peu hommage à Iron Maiden. Parce que sur le deuxième tu peux je crois. Oui tu peux. Sur le deuxième album. Et le quatrième t'es dédié d'ailleurs. Non c'est du... C'est du hard rock vraiment. C'est leur période. Iron Maiden. Et debout avec ça dans les oreilles j'ai réussi à ouvrir les yeux au moment où les portes se ferment. Voilà. Je défie quiconque. Et c'est juste tu l'as vu en ralenti en te disant je suis vraiment niqué. Oui. Et ça se ferme. C'était là. C'était là. Maintenant j'ai raté le coche. Ah la vache. Et j'ai dormi du coup à Boissy Saint-Léger. Mais tu as peut-être un problème de narcolepsie ou un truc comme ça. Parce que là tes deux anecdotes c'est vraiment je m'endors n'importe où n'importe comment. Je m'en souviens pas. J'en ai aucun souvenir. C'est vraiment sur une des gens. Il était 18h donc c'est vraiment bizarre. C'est à chaque fois quand même au petit matin. Ah. Donc tu n'aimes pas le petit matin. Non non je préfère la fête et le soir. Yes. L'un ne va pas sans l'autre et là c'est deux revers d'une même pièce. Alors Lucien qu'est-ce que tu nous as préparé ? Bel auto-enchaînement. Ok merci et Lucien allez à toi. Yes. Allez. Ok c'est parti ce soir. Vous êtes vraiment les meilleurs amis du monde. Je comble pendant que tu le cherches. Il y a d'autres anecdotes sûres. Non non mais moi c'est qu'à base de partager des choses. Bah vas-y Pierre. Pierre t'en a forcément. Oui il essaie de relancer tout à l'heure. En vrai j'ai pris un shot au Trascal une fois. Plus jamais. Et le lendemain je me suis retrouvé en Belgique. Et voilà. Si vous inventez. Au balance des bébé Brune. Non. Mais il y a eu un gap entre ça et ça que je ne me souviens pas du tout. Est-ce que c'est toi qui faisais les balances ou pas ? Je s'aurais pu. Il était sur scène. J'étais membre des bébé Brune. J'ai pris un shot et on m'a dit viens. J'ai fait oui. Et je me suis réveillé en Wallonie. Très profonde. Très très gênante. Avec Cocoon aussi. La belle époque de Cocoon. Cette belle folk bien ensoleillée. Insupportable. Je vais gagner les lunettes du délire. Et pour revenir à ça c'est que j'étais avec un groupe. On était dans une chambre d'hôtel. Et il y a le batteur du groupe qui a dit. Ah bah je reviens du village. J'ai ramené du chocolat. Ah ! Du chocolat. Qu'est-ce qu'il se passe ? Denis Bruniard. Ah ! Ah ! Ah ! Et là en fait. Il s'est avéré que le mec avait chier dans une poche. Ah mais je la connais cette anecdote. Est-ce que ce serait pas une légende urbaine cette anecdote ? Non c'est vrai. Non il l'a raconté dans un podcast déjà. Ah d'accord. Les frères se sont battus avec leur poche à caca. Et que la poche à caca... Attends attends. Ils avaient des stomies. Ils avaient des anus artificiels. Ils avaient chié dans des sacs plastiques. Ah d'accord. Bah tu dis poche à caca. Moi j'entends... Bah poche c'est un sac. Ah oui. Comme les gens du sud disent ça. Ils se sont battus avec. La poche s'est percée. Le caca s'est... Répandu. Dans toute la pièce. Yes. Moi étant phobique j'ai vomi. Ah j'ai immédiatement dégobillé. C'était horrible. Après y'avait un gars lui qui était phobique du vomi. Il a chié. Il a chié partout. Ils ont créé le mouvement essentiel. Et de plus ça alimente toute la Belgique en électricité. Et tout ça à cause d'un shot au Trosquel. Putain donc moralité ne prenez pas trop de shots au Trosquel. Est-ce qu'on peut dire que Pierre a vraiment step up ? Ah ouais. C'est à dire que j'allais passer à autre chose. Et Pierre a dit. J'ai un tout petit truc. Il me sort vraiment la piranhaque. Mais on sentait parce que depuis tout à l'heure. Les histoires c'est globalement. Peut-être on va en faire une autre. Si je... J'ai plutôt mal dormi. J'ai dormi dans le métro. J'ai dormi là. Tu étais censé aller en Belgique ? Non non non. Non c'était vraiment même pas du tout prévu. Non j'étais censé aller à l'école. Donc l'Icare Photo à Levallois. Ah oui d'accord. Le lendemain. Et en fait j'étais en Belgique. Tu étais vraiment trompé de métro quoi. Ah ouais ouais. Tu étais pas sur la bonne ligne là. Non. Enfin. Enfin. Tu restes sur ces points de suspension ou tu as envie de continuer à... Je cherchais un truc avec Anvers mais j'ai pas trouvé. Je travaille avec lignes surtout. Et contre tout. C'est toi qui viens de le faire là Lucien ? J'ai vu le regard de Nao qui a fait. T'as pas entendu ? T'as fait un jeu de mots ? Il y a des Anvers et contre tout. Mais moi je... Parce que ça résonnait dans ma tête en disant. Et je fais bah je vais pas la dire celle-là. Et je viens de la pose de Lucien. C'est moi. Et ben. Moi je l'ai connu. Tu es phobique. Il faisait son petit péteu. J'aime pas les jeux de mots. Maintenant il en fait quoi. Les phobiques des jeux de mots quand t'entends un. Tu chies en allemand. Attention. Vas-y vas-y. Fais un jeu de mots. Allez. J'en ferai un. On enchaîne un mot rigolo. Écoute. Vous avez une anecdote. Maintenant une anecdote le matin. On appelle le soir. La meilleure anecdote d'après-midi. Je me suis réveillé en tutu. Dans une chambre avec une fille et un gars. Mais en fait. C'est vrai. Je vous raconte une vraie histoire. J'étais réveillé en tutu. Mais t'as une maladie en fait là. On est encore dans un réveillé en tutu. La première on a rigolé. Mais après on peut pas se mêler. En fait c'est plus drôle. C'est un handicap. J'étais avec un mec mort. Couvert de sang. J'avais les mains sur sa gorge. J'avais un couteau dans les mains. Hyper s'elou. Il y a un mec qui est apparu dans la chambre. Et qui a frappé mon copain à côté de moi. Qui a dit. T'as baisé ma meuf. Ça se fait pas. Et moi j'étais en tutu tout nu. T'étais en tutu ou tout nu ? T'as jamais eu le fin mot de l'histoire ? T'étais tout nu à part un tutu quoi. Et en fait le mec sabote. Toutes les histoires elles sont à chier. T'as quasiment tué un mec. Ça me rappelle la fois où j'étais sur la lune. Ouais c'est ça. Pour aller au niveau de peur. Si jamais quelqu'un est fini en tutu tout nu. Mais personne à part toi je crois. Moi j'ai partagé ça avec vous ce soir. J'étais en train de coucher avec Sarko. Moi j'ai vécu un matin horrible. Où j'étais dans un hôtel. J'ouvre une porte d'hôtel. Il y a quelqu'un qui a baisé ma meuf qui était en tutu tout nu. Ah mais ah ! Ah ! Quoi ? Ah ! Ok c'est la... Jusqu'ici de ma vie c'est la meilleure imitation de Donnie Brunner que j'ai entendu. C'était de ce... Ah ! Oh bien ! Ok merci. Tu sais faire la version vocodée ? Autotune ? Ah ! J'essaie de la faire en 128 kilos habit ou pas ? Non. Ouais t'as touché au master. Non mais on a parlé du matin. Moi je vais vous parler du mon pire matin. Et voilà c'est tout. Ok. Bien merci. Pierre Lap. Mais oui mais évidemment. Pire matin. Non elle est bien. C'est assez pro. Elle est dans ton baine là ou pas ? Non mais je peux pas juger. J'ai dit envers et contre tous. Oui c'est vrai. Alors maintenant j'ai envie de faire un tout petit débat. Génial. La pierre honte de notre vie. Ah ! Tout petit débat. Quelle est selon vous l'expression la plus galvaudée qu'on utilise actuellement ? Génie. Galvaudé. Le juge l'homogénie. Non mais c'est intéressant parce que je partage ton avis je crois. Expression ou mot ? On est d'accord. Non ça peut être mot, ça peut être mot. Ah j'ai rien alors. Quelle est l'expression ou le mot… Quel connard. L'expression ou le mot le plus… Utilisé à tort. Dénué de son sens parce qu'on l'utilise beaucoup trop à tort et à travers. Moi je dirais sans doute. Parce qu'on dit sans doute alors qu'il y a un doute. Quand on dit sans doute… Il va sans doute venir sans doute. Non mais oui c'est vrai. Il pourrait y avoir aucun doute. Oui. Ça veut dire peut-être. C'est de la merde alors. Non mais est-ce que je pourrais avoir un exemple ? Il va sans doute venir, c'est pas sûr qu'il vienne. Pourtant c'est sans doute. Waouh. Oui oui en fait ça veut dire peut-être. C'est ce qu'on appelle une exagération. Alors on dit sans doute pour dire certainement. Et voilà. Certainement c'est pareil. Certainement c'est certain. Probablement. Pour dire probablement. Voilà. Pour dire probablement on l'utilise sans doute et on l'utilise… Mais là c'est plus on l'utilise mal. Moi le son se coupe c'est normal. C'est pas… On l'a vidé de son sens. C'est pas galvaudé. Moi je… Moi je dirais turbo. Mais c'est de son sens on l'a mis à l'entrée. Ouais c'est vrai ça. C'est assez mal turbo. Turbo. Turbo tu trouves qu'on l'utilise mal ? Bah pour un poisson c'est pas terrible. J'ai l'impression que c'est toi qui le galvaude en fait ce terme. Bah je suis le seul à l'utiliser et je l'utilise plutôt mal. Ah non maintenant beaucoup de gens. Moi je pensais à Bontoir. Les gens disent Bontoir souvent alors que c'est le soir. Ouais. Alors que Bonsoir serait plus adapté. Moi je suis touché à que tu fasses un petit lien avec ce qu'on a dit au débat. Je suis venu cousu de fil rouge et ce serait le lien de ton émission. Excellent. Il y a des gens qui disent Star. Vous trouvez que c'est galvaudé ? Non. Dans Jerem Star oui. Dans Jerem Star c'est galvaudé. Effectivement. Mais tout à l'heure il disait impactant. On est d'accord que c'est un faux mot ça n'existe pas. Moi impactant et solutionné il m'énerve de ouf. Oui mais ça c'est un autre truc. C'est ceux qui n'existent pas. C'est pas galvaudé. Bah en même temps il est très vite galvaudé. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un débat il y a un débat. Ah non. Ah. Il y a vous là qui est à côté. Chemin. Il en bat le micro. Il en bat de ton téléphone le micro. Je crois pas moi. Ok d'accord. Donc solutionner c'est comme positiver. Solutionner est un mot qui n'existait pas vraiment. Qui a été inventé par la pub. Bon on fait plus les mots galvaudés là du coup. Non si 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 vas-y. Malaisant c'est horrible ce que vous voulez. Malaisant. Oui mais malaisant. Non moi je trouve ça bien. Parce qu'il y avait pas tellement de mots. Bah gênant. Pas pareil. Ah ouais. Ah je trouve pas. Je trouve que malaisant c'est un mot qui a été inventé pour combler un manque je trouve. Pour toi c'est une nuance qui était nécessaire. Alors awkward quoi. L'équivalent de awkward en français qui n'existait pas trop quoi. Ok. Parce que les gens qui prétendent défendre la langue française en disant qu'il faut pas qu'elle bouge et qu'il faut pas y ait des nouveaux mots. Elle me regarde pas comme ça. Bah c'est de la merde. Ok. Voilà. Je vous en perds tous. Ouais quoi. Non non. J'respecte ton point de vue. On va écrire oignon. Ça va. J'écoutais pas. Tu peux répéter s'il te plaît. C'était malaisant parce que je parlais tout seul. Non moi je t'écoutais. Et j'étais d'accord finalement avec ton point de vue. Il a tué le game comme expression. Qui est galvaudé. Maintenant dès que quelqu'un fait un truc. Putain il a tué le game. Il y a plus aucun game vivant. Dans le rap il y a classique. Maintenant dès que quelqu'un fait un morceau on dit c'est un classique. Ouais c'est un classique. Ah ouais. Bah ça va être difficile de faire autre chose que des classiques là. Il y a mon poteau ou mon frérot. Ah oui. Non mais ça alors. Je sais qu'Adrien. C'est Adrien que je crois et j'avais adoré. Qui avait dit je voudrais partager l'oeuvre d'un ami. Est-ce que c'est un poteau ou un frérot ? Non. Eh bah tant pis. Vous allez pas pouvoir la prendre. Enfin. Je l'ai mal raconté. C'était ça ton tweet ? Oui oui c'était ça. Non je vais pas. Je vais lire mes tweets pour prendre 15 minutes. Les cousins qui t'appellent cousins. Ils sont sur Facebook. Ouais ça j'adore. Ah oui oui oui. Moi ma cousine quoi que je fasse j'ai dit bonjour. Trop beau mon cousin. Trop beau mon cousin. Intéressant mon cousin. Bravo mon cousin. J'avais aussi fait un tweet là-dessus. Parce que moi j'ai couvert un peu de tweets. Mais t'es un génie c'est pour ça aussi. J'ai tué le game de Twitter. Si on peut rien dire. Si on peut rien dire que Adrien a déjà dit ça va pas être drôle. Parce qu'il a dit tout ce qui était drôle. Non. Il a déjà couvert tous les sujets drôles je pense. Arrêtez. Mais alors génie effectivement. C'est extrêmement galvaudé. La définition maintenant c'est quelqu'un qui a fait un photomontage sur Twitter. C'est déjà avec un stock photo. On est déjà dans du génie. Moi j'ai remarqué il y a pas longtemps que le produit pour laver les vêtements génie. C'est parce que c'était sans frotter. Bah ouais sans frotter. Et c'était un génie sans frotter. Et c'était un génie sans frotter. Oh la la. Bah ouais. C'est fou. Bah ouais. A l'époque ils se creusaient un peu la cervelle les mecs. Putain les pubards ils étaient occupés à autre chose que prendre de la coke. Allez. Bam les pubards dans vos gueules putain. Ah non mais moi je... Je dénonce. Ils écoutent grave la nuit originale. Je pense qu'ils sont vraiment très mal là. Là ils sont tous au bureau. Ils sont en PLS. Ils sont tous au bureau. Ils sont en PLS. Alors PLS. C'est vraiment galvaudé. Et c'est très chiant. Ou fragile. Alors fragile. Fragile c'est juste de la merde. Moi ce qui m'agace c'est qu'on a mis ce mot sur... En fait ça veut dire sensible. Je crois hein. Genre t'as des émotions t'es infragile. C'est ça. Et du coup il est péjoratif alors que... Voilà. Et c'est de donner un sens péjoratif à quelque chose qui n'est pas péjoratif bordel. D'avoir des émotions et d'être sensible. En fait y'a rien de mal à ça au contraire. Ça c'est parce que vous êtes fragile qui vous dit ça. On est pas bien là. Mani. On est grave des fragiles. Non mais en fait moi je voudrais réhabiliter la sensibilité et que ce ne soit pas un truc négatif. Le truc de fragile quoi. Le droit à la fragilité quoi. Non bah oui. Mais c'est bon. Moquez-vous de moi c'est pas grave. Mais non tu sais bien qu'on est d'accord avec toi. Moi je suis d'accord. Moi je vais sûrement chialer comme un gros fragile. Non mais en vrai c'est un vrai truc où mine de rien l'impact de tout ça ça fait que moi j'ai un instinct automatique parfois. Genre quand je suis ému devant un film. J'ai quand même une micro seconde de vas-y c'est la honte tu vas pas chialer quand même. Bah c'est vrai. Je sais pas. Ça me l'a fait devant Toy Story 3. Pardon. Ça te l'a fait devant Toy Story 3. On a été quatre potes et en fait ce qui est très drôle c'est qu'on est allé le voir entre quatre potes et on a fait ok c'est un bon film. On est sortis. Ouais c'est un bon film c'est bien et tout. Puis un peu plus tard chacun parlait des films qu'on fait. Tout le monde allait aux toilettes en même temps pour pleurer. Et tout le monde a fait genre putain moi quand même j'avais envie de chialer devant Toy Story 3. Et l'autre fait ouais moi aussi ouais moi aussi mais je voulais pas t'étais à côté ouais bah moi aussi. Et en fait on s'est rendu compte qu'on voulait tout chialer. Et vous avez pleuré ou pas ? Non. Ça m'a fait ça avec Pattaya aussi c'était... C'était marrant tu vois c'était vraiment genre on s'est dit oui en fait y'avait pas de honte c'est pas parce que t'es entre potes. Ouais on est entre potes on peut chialer. Et en fait vous êtes tous restés avec une énorme boule douloureuse dans la gorge. Plutôt que de libérer vos émotions et de chialer ouvertement. Et de vivre un bon moment. Dans la gorge et dans la tête. Ouais et dans le coeur et dans l'âme. Alors. J'ai une petite expression. Tu vois un virilisme de phrase. Petite expression qui est je pense galvaudée de tout temps. C'est y'a plus de saison. En fait chaque année on dit y'a plus de saison. Oui mais est-ce qu'on le dit pas à second degré ? Nos grands parents disaient y'a plus de saison. Non non vraiment non. Bah tout le monde le dit second degré un peu j'ai l'impression. Non je pense qu'avec toutes les problématiques du réchauffement climatique et tout. Je pense qu'il y'a des gens qui doivent le dire au premier degré. Non mais ma théorie c'est qu'en fait un jour y'a des mecs y'a très très longtemps quoi. Théorie galvaudée aussi. Non 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 mais là oui mais y'a un peu des... Pas dans ce cas précis mais ça m'a rappelé que j'ai une théorie. Ma théorie c'est qu'un jour y'a des mecs qui se sont dit ok tiens on va renter un truc c'est des saisons. Tiens ça va de temps à temps et tout il se passe ça ok ils ont bien regardé. Et l'année d'après si tu veux ils ont fait non. En fait y'a plus de saison parce que les jours ça correspondait pas. Ils faisaient pas le même temps le même jour. Moi je suis d'accord avec toi c'est genre moi j'ai vraiment l'impression que tous les ans on revit les mêmes choses. Genre à un moment il pleut un peu en août. En septembre il refait un peu beau. En mars il pleut tu vois et tout le monde vraiment tombe des nu genre. Putain alors là c'est la première fois que ça fait ça. Tu fais non vraiment je suis quasiment sûr que l'année dernière il faisait à peu près pareil. Des fois il y avait de la pluie des fois il faisait beau. Mais les gens ont l'air de redécouvrir tout le Tantin. Maintenant il fait froid c'est l'hiver. Comme quand le quotidien redécouvre que JT font des trucs sur la neige. Ah oui les marronniers. Les marronniers genre incroyable. Quotidien fait aussi des trucs marronnés ? Quotidien fait des marronniers sur les marronniers ? C'est marronnier-ception ou quoi ? C'est méta. Ah bah inception c'est bien comme terme. Merci d'avoir convulsé autour de la table. En fait souvent les exemples qu'on donne c'est pas que c'est galvaudé. C'est que c'est pas la bonne usage. Est-ce que quelqu'un veut vraiment... Galvaudé c'est galvaudé. Ah attends tu vois inception c'est mise en abyme. Ah bon. Jour 1. Ouais vraiment il l'a fait tout. Première seconde. Oui non je disais souvent il faut juste trouver le bon mot. Inception le bon mot c'est mise en abyme. Mais surtout inception c'est mettre une idée dans le cerveau de quelqu'un. Voilà tout à fait. Mais on ne sait pas, moi je sais pas faire ces choses là. Je crois que c'est... Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah en fait il y a une espèce de résonance désagréable. Je sais pas c'est pas pareil. Oui c'est bon. Ouais. Alors quelqu'un vient de voir... J'avais pas de tâches moi. Ok. Je viens de voir un commentaire dans le chat de YouTube qui a été... Ça va m'énerver. Effacé. Non non non. C'était un jeu de mots effroyable. Et quelqu'un... Un modérateur l'a effacé. C'est quelqu'un qui déteste encore plus les jeux de mots que moi puisqu'il a fait Non ! Ça ne passera pas. Et c'était quoi le jeu de mots ? C'était Antoine de Singe. Mais non. C'est une référence à la première nuit originale. Antoine de Singe d'Exupéry. Ah pardon. Il y a Boulet qui discute avec vous. Qu'est-ce qu'il se passe à côté ? Merci Nicolas. Non mais ils ont effacé Antoine de Singe d'Exupéry. Ouais. Ça vient d'où ? C'était la première nuit. C'était une blague que j'avais faite à 6h du matin. C'était à tes débuts quoi. C'était un peu une sorte de blague de même. Quelqu'un le remet là. Antoine de Singe d'Exupéry. Et donc elle venait d'où ? Parce que vraiment ça éveille ma curiosité. Je ne sais même plus. C'était des quiz. Ça revient de très drôle. C'est un quiz où la réponse c'était un truc avec un animal. Je ne sais pas quoi. Ah il fallait mélanger. C'était vraiment drôle sur le moment. Uniquement à ce moment là. Mais parle-en pendant une heure s'il te plaît. Ouais avec plaisir. Non pardon. Alors l'enveillance. J'ai l'impression. Non je crois que c'est réglé. Non écoute. Est-ce qu'il se passe simplement des gens qui parlent autour ? Peut-être. C'est des gens qui parlent de l'autre côté. On est pas bien là ? Moi j'ai une vraie question sur un mot qui m'énerve un peu. Les autres c'était pas des vraies questions. Les autres c'était de la merde. T'es pas obligé de te construire en descendant les autres. Pour briller c'est pas la peine d'éteindre les autres. C'est pas de réparti. C'est le mot potache. Parce que moi je le vois partout et surtout quand on parle de... Les petites soupes. Oh non. Excellent. Les petites choupes. Alors je tiens à préciser pour les gens qui voient mon sourire actuellement que c'est la tête d'Adrien qui a entendu le jeu de mots et qui m'a immédiatement regardé genre Tu m'as détesté ! Et il a adoré. C'est ça qui me fait rire. Donc le mot potache. Les petites soupes avec un accent allemand. Merci PV. On est content. Non mais on le voit partout. En fait j'ai commencé à le voir partout dès que ça parlait de ce qu'on faisait sur internet. Ah oui un humour potache. Ah mais c'est comme WTF. C'est ça. Mais pour moi potache c'était toujours très péjoratif. Alors j'ai commencé à vouloir voir la définition. C'est pas forcément hyper péjoratif. Non c'est pas péjoratif potache. C'est à la bonne franquette quoi. Oui ça fait un peu fête de famille potache. C'est un peu con-con quoi. Pour moi potache c'est forcément ça parle de paix quoi. C'est Bastien potache qui parle de paix. Pas mal non ? Ouais pas mal. Moi j'aurais dit ça bestien potache. Qu'on l'utilisait trop. Moi j'ai l'impression de le voir partout potache. Et que c'est utilisé dès que ça ne plaît pas quoi. C'est vrai absolument. Ah non ! C'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif potache. Ok. Non mais c'est peut-être ma question parce que pour moi c'est péjoratif. Non en fait c'est péjoratif dans Téléramas. Ce n'est qu'un humour potache. Mais sinon la plupart du temps sur un flyer. Non mais tu vois genre si tu prends les gens de haut. C'est potache. Mais sur un flyer tu peux lire un humour potache. Genre les grosses têtes un humour potache. Échambée. Mais au premier degré genre on adore quoi. Ok. Potache échambée. C'est pour ça que je te disais une vraie question. C'était une question pour moi que je me pose. Ouais mais ça s'appelle pensée ça normalement. Est-ce que tu dirais que c'est turpotache. Et au rayon des mésusages je me permets. Des mésusages. Oh la la. Désolé hein ces mésusages. Les mésusages est-ce qu'on met sur la. Non mais c'est pas. Je me permets d'ajouter. J'avais une blague du. Oui voilà. C'est le gars. C'est le gars touche. Après il fait comme ça. J'ai fait un mésusage de la mésusa. Ouais. Oh la la. C'est pour les amis qui pratiquent la religion judaïque. C'est pour nos producteurs. Édifiant. Voilà. J'ai mis du temps à le sortir. Édifiant. Quelque chose qui est édifiant c'est pas genre oh la la. C'est pas choquant. Les gens disent édifiant pour choquant. Édifiant ça veut dire que ça t'édifie, ça aide à te construire en tant que personne. Ah ouais. Quelque chose qui est édifiant c'est quelque chose qui t'apprend quelque chose qui te fait grandir. Genre là tu viens de le faire. C'était édifiant ce que tu viens de dire. Exactement. Ouais. Effectivement. Mais dans la même famille de Triviad on apprend des choses. Le mot détester signifie. Ça veut dire qu'on adore. Signifie exactement ce qu'il veut dire. En fait il n'y a pas de pièges. Détester je crois. Enfin peut-être que j'aurais pu... Ouais. Là je suis en danger vraiment tout seul parce que personne te force en plus. Je crois que... Ah putain et en plus il y a Romain qui est linguiste. Le mec se rend compte que sa meuf a gagné la dispute d'hier avec une vieille feinte. Détester ça veut dire je... Oh attends. Attends. Je suis plus du tout sûr de moi. Bah non en fait voilà. J'ai dit que je détestais ton pull ça veut dire qu'il était chambé. Ok pardon. C'était ça. Ouais ouais ouais. Frantage mise. Non mais je suis plus du tout sûr de mon info. Donc édifié donc. Édifié c'est vraiment un truc qui t'aide. On revient. Édifié. C'est ça. Je suis plus du tout sûr de ce que je voulais dire. Donc vraiment je l'annule. Je le rembobine. Contre Z. Il y a le mot vintage aussi qui est très 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 utilisé. Ouais c'est vrai. Et pas forcément à bon escient tout le temps. Ouais c'est vrai. Moi je le dis beaucoup sur Le Bon Coin. Bah si parce que c'est souvent des choses qui sont vintage. Mais c'est quoi la définition de vintage ? Ouais mais... Vieux. 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 Nico illustre. Il rebondit. Vintage je pense que c'est vieux mais stylé. Oui. C'est ça. Non mais tu vois il y a le côté... Souvent sur Le Bon Coin par exemple il y a écrit vintage mais c'est pas du tout stylé. Enfin c'est galvonné. Non mais en plus si c'est galvonné c'est devenu un mot genre vendeur genre ce film très vintage. La musique vintage. Mais c'est pas vintage tu l'as fait hier. Ouais mais tu vois c'est un peu vintage. Il y a un côté vintage. Mais comme rajouter un filtre vintage sur un film qui fait une image dégueulasse par exemple. Ça peut arriver aussi. Tout simplement. C'est pas dégueulasse c'est vintage. Moi j'ai acheté un vélo de merde sur Le Bon Coin et le mec avait écrit vélo vintage. Bah oui. 30 euros voilà. Et le mec il me fait payer le vintage moi il me dit bah. Fallait le payer en ancien franc. C'est vrai qu'il y a des trucs vintage c'est pas forcément un filage de qualité. Au contraire. Il est rouillé jusqu'à l'avant quoi. Un pot de crème fraîche vintage. C'est ce que j'ai dit. On peut parler. Je vais dire du lait et t'as fait de la crème fraîche. Je te kiffe. Allez. Je suis allé dans un magasin de musique il y a pas longtemps voir des vieilles guitares. Et donc vintage en musique c'est voilà les instruments vintage ça coûte plus cher que les instruments. Et le mec m'a montré il me dit bah voilà ça c'est une guitare vintage de 1972. Et à côté il me dit bah non bah celle-ci que vous voyez c'est pas une guitare vintage c'est une guitare d'occasion. Donc le mec fait très bien la différence. Non mais il y a une vraie différence en fait entre le truc qui est tellement vieux qui sert à la patine du temps que ça s'est amélioré. Et le truc qui a simplement été utilisé par un autre et qui du coup coûte moins cher. Alors vintage plus cher, occasion moins cher. Alors nous avons Romain derrière qui me fait des... il m'envoie une oreillette visuelle. L'origine du mot vintage qui vient donc de l'anglais. Vintage. De l'anglais vintage. De l'anglais vintage. Ah bah merci. Non non. Ah putain mais tu me sabote à chaque phrase. C'est une blague. Oui oui bien sûr. Euh... Attends si je voulais être coupé à chaque fois. Je peux dire que je le ferai à fond mon gars. Français correspondant... Parce que moi rien ne m'arrête. C'est horrible. On a entendu le mot vendange français. En disant ok c'est un millésime. C'est une qualité particulière. Genre en 89 le vin rouge était incroyable. Et ils ont adapté ça en anglais. Ils ont dit vintage pour vendange. On leur a appris. Et maintenant en français on dit cette guitare est formidable. Attends elle est vintage. Bah je dirais vendange après. Voilà c'est vendange. Je prends une commode vendange. Vendange. A votre guise. Est-ce qu'il y a des bouteilles de vin vintage du coup ? Est-ce que ça existe ? Bah par définition à la base. Doublement. Vu l'origine de l'expression vintage. Oui. Merci à Romain. La veste de Sacha Distel du coup elle était vendange. Elle était vendange. Elle était vendange. Complètement. Je crois qu'il est l'heure qu'on se casse. Ouais ouais. En fait pour vous expliquer. Thomas est vraiment à un mètre de moi. Debout avec les bras croisés. Je comprends que... Je crois qu'il te fait des doigts. Et comme Sonic dans le vidéo il tape du pied en nous. J'ai failli attendre. Non non mais il me reste aussi qu'à vous dire je vous aime. Moi j'ai passé une heure agréable. C'était foutrac. Effectivement il n'y avait pas vraiment de conducteur. Je comptais énormément sur vos... Comme Sacha Distel. Somme toute. Il en avait un mais il était vraiment débranlé. Surbranlé. Surbranlé. Turbo surbranlé. Oh la la on a dit au même temps. On fait de la musique. Ah j'ai entendu un chips. Ah un chips ? Je ne connais pas moi je disais tic ou tac. Moi j'ai dit dips. Yes. Moi je comprends plus. Vendange. Moi je dis flûte. Ta veste est vendange. Bon il me reste plus qu'à vous remercier. Toutes et tous. Merci à toi. Merci Lucien. Je ne sais pas si vous oui mais moi j'étais bien là. Ah oui tu serais bien. Tu serais très bien. Est-ce qu'on applaudit à... J'ai dit deux mots. Je pense que les autres arrivent de l'heure d'après. Et je crois que ça enchaîne avec une heure sur le thème de la bite. Du zguez. Oui le zizi. La teub. C'est rigolo. Je peux peut-être les laisser avec un mot sympa. Moi je peux les laisser avec fripouille par exemple. Cucurbitacé. 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 Moi je vais dire ampoule. OMG. Chemin. C'était n'importe quoi. C'était très bien. Je ne dévalu pas. Mais t'es journaliste en fait. C'est tout. Si tu veux parler oui c'est vrai. Mais moi aussi j'ai tout. Et c'est bien. La place est chaude. C'est fou hein. Il y a vraiment une bonne élève. Très grosse voix hein du côté de. Alors. C'est Chloé. Alors là on arrive dans la partie de la soirée. On est dans la pré-soirée avancée. Donc tous ceux qui veulent parler de bite se mettent autour de la table. Tous. Toutes. Toutes sans exception. Toutes les personnes. Vous prenez des chaises. Vous prenez des bancs. N'hésitez pas à vous installer. C'est euh. T'as un besoin je sais que les gens. Alex tu veux dire ? Tu m'entends ou pas ? C'est pour parler de bite ? Ouais je t'entends. Bonsoir madame. Tu veux pas ? Oh. Comme tu le sens. Pas de problème. Attends. Il y a des gens qui veulent parler de bite. Ah oui. Qui veut ? Qui veut parler bite ? Qui veut parler bite ? C'est extrêmement important. Viens tu veux parler cecule ? Tu veux parler de bite ? Tu veux parler de bite ? Tu veux parler de bite ? Merci.